Bonjour Léla Chacroun. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'université de Lausanne en faculté des géosciences et de l'environnement. Vous travaillez sur la permaculture justement en Suisse, au Japon aussi, c'est votre sujet de thèse. Alors, ça a vraiment un succès incroyable, la permaculture ces derniers temps. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine un peu nature-environnement et on a un article sur la permaculture. En même temps, c'est pas tout neuf, je crois que ça remonte aux années 70. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'origine de ce mouvement ? Oui, bien sûr, c'est vrai que la permaculture en ce moment, elle est dans le vent, je dirais. Et c'est un message qui est porté par les médias actuellement, par certains films documentaires. Mais elle date des années 1970, 74 exactement, où ils ont Holmgren et Mollison. Les deux concepteurs ont pensé à ce concept, à cette manière de cultiver, de vivre. Le concept des années 70, il est assez spécifique. Je ne sais pas si certaines personnes se rappellent, la crise pétrolière, déjà, et un système agricole qui est très, très dépendant du pétrole. Donc voilà, on sait que parallèlement à l'augmentation des prix du pétrole, on aurait une augmentation des prix de l'alimentation. Donc ça, ça fait peur. Et à côté de ça, on a une conscientisation des milieux scientifiques, surtout, avec le rapport du Club de Rome, qui scénarise, modélise différentes possibilités de futur, dont une possibilité qui est de continuer comme on a toujours fait. Et là, on voit que tout ce qui modélise se crache. Donc la pollution, par contre, augmente. On a une diminution drastique des ressources, etc. Et donc face à ça, ils se disent, à la place de critiquer simplement ça, qui est de toute façon critiquable, on va proposer quelque chose pour faire face à ça, pour offrir quelque chose. Une alternative, une solution à ça. Dans le mot permaculture, on a bien compris quels en sont les concepts principaux dans le reportage, mais le mot permaculture, il y a l'idée de permanence aussi, il faut que ça dure, c'est ça ? Oui, alors c'est en anglais permanent agriculture, d'abord. Et après, ça s'allergit à permanent culture, donc vraiment une culture de la permanence dans toutes les facettes que ça peut comporter. Et moi, ce que je soulève, la différence qu'on pourrait avoir en durabilité et permanence, c'est que la durabilité, c'est plutôt une capacité de quelque chose à être durable. Ce n'est pas quelque chose qui va définir un objet. Alors que la permanence, c'est une sorte de valeur intrinsèque que peut avoir quelque chose, que peut avoir un objet, que peut avoir un système. Donc dès le départ, ça ne va pas faire partie de l'identité d'un objet, d'un système, d'être permanent. Et ça ne va pas être pensé par la suite, comme ça peut être le cas par exemple avec la durabilité, qui a été un peu surutilisée dans certains milieux, juxtaposée. On pourrait parler d'économie capitaliste durable, presque, et ça choquerait presque peu de personnes. Bonjour Michel-Maxime Hégard. Bonjour. Vous, vous êtes éco-théologien, sociologue, et vous êtes responsable du laboratoire de transition intérieure de l'œuvre d'entraide pain pour le prochain depuis tout juste une année. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est que ce laboratoire de transition intérieure. Peut-être sur le succès de la permaculture aujourd'hui, vous le comprenez comment, cet engouement ? Alors je dirais d'abord qu'il y a certainement, et ça transparaît très bien dans ce reportage, un besoin de reconnexion en profondeur à la terre. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup, de plus en plus de gens ressentent la nécessité, vraiment un besoin fort, de retrouver un lien nourricier, un lien vital avec la nature, avec d'ailleurs derrière, j'aurais presque envie de dire, le sentiment que finalement, toute cette crise climatique, écologique dans laquelle on est, elle a certainement à voir au niveau de ses racines, avec le fait qu'on a perdu, qu'on est dans des sociétés, dans une civilisation qui a perdu ce lien, et que retrouver ce lien, c'est au fond un moyen, voire une condition pour pouvoir aller vers un futur durable, un futur cohérent, un futur plus équitable. Peut-être une autre raison, c'est je crois que la permaculture, comme la transition, le mouvement de la transition, est porteur d'un imaginaire, d'un nouvel imaginaire, un imaginaire qui est porteur de sens, un imaginaire qui est constructif, un imaginaire qui donne de l'espérance, précisément, et qui peut aider, finalement, à nous libérer, à nous sortir de l'imaginaire dominant dans lequel on est, avec le système économique aujourd'hui, qu'est cet imaginaire qui est tissé de technologies, de consommérisme, de profits, de croissance matérielle énergétique, et là, il y a la possibilité d'aller vers autre chose, pour justement effectuer cette transition vers un autre paradigme. Alors, on reviendra à la question de la transition, parce que finalement, la permaculture s'inscrit dans ce mouvement de la transition, mais pour bien comprendre encore cette particularité qui est abordée dans le reportage de la permaculture humaine, comment est-ce qu'en fait on s'inspire d'écosystèmes naturels pour transposer ça à des organisations sociales, humaines ? On voit que des plantes collaborent, on se dit, tiens, il faudrait qu'on collabore aussi ? Comment faire ça ? Moi, ça, c'est une certaine manière de concevoir la nature aussi. Culturellement, en fait, on a vu, selon les époques, différentes choses dans la nature. Par exemple, avec Darwin, on a vu la compétition dans la nature. Et donc, ça a permis aussi d'asseoir, en fait, le système méritocratique qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà, c'était culturel, c'était aussi scientifique, c'était un discours aussi porté à l'époque. C'est vrai qu'on a plutôt, dans notre génération, l'idée que la nature, c'est la loi du plus fort. C'est ça. Et c'est pas là-dessus que se base la permaculture. Non, alors après, l'écologie scientifique a évolué, les discours ont évolué avec elle. Et en fait, on voit autre chose maintenant culturellement dans la nature. On remarque, en fait, les espèces plutôt collaborent, ou du moins qu'en fait, il y a un équilibre entre compétition et collaboration. Il y a des symbioses indispensables. Il y a aussi de la compétition, évidemment, pour l'établissement dans un certain milieu. Mais que la collaboration semble, en fait, le principe de base. Et c'est sur ça qu'on arrive à asseoir quelque chose d'autre que la méritocratie, quelque chose d'autre que la compétition ou bien la technologisation, ce que disait Michel Maxine Aguère. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que dans un jardin en permaculture, on ne va pas essayer d'éradiquer les pucerons ? On se dit qu'ils sont utiles à quelque chose. Enfin, concrètement, comment ça se passe ? On va le comprendre comme partie du système. Donc, ça veut dire qu'ici, ils sont là, ils ont une fonction. Et voilà, qu'ils ont quelque chose à apporter, ils ont quelque chose à nous dire. Donc, s'il y a des pucerons, par exemple, on va se dire qu'il y a un manque de coccinelles. Ou bien il y a trop, par exemple, d'absin, par exemple, qui attirent les puissons, ou ce genre de choses. On régule. Voilà, on régule. Et donc, c'est peut-être ça qu'on va extrapoler jusqu'aux sociétés humaines, en se disant qu'en fait, tout le monde a quelque chose à nous dire. S'il y a ce qu'on appelle des marginaux dans la société, peut-être des dépressifs ou ce genre de truc, on va se dire que c'est le système qui a quelque chose ou qui ne joue pas. Et que ça a quelque chose à nous dire. Peut-être que le système est trop... il y a trop de pression sur ces personnes-là, etc. On va prendre ça comme une source d'information qui va nous aider à changer le système. Une sorte d'auto-dérégulation de ce qu'on appelle en anglais « feedback » du système qui va communiquer de cette manière et qui va nous aider à changer. Donc ça, c'est un des trucs qui est transposé de l'un à l'autre. Mais ce qui est intéressant, certains scientifiques montrent que dans la nature, la compétition, c'est en fait un luxe en situation d'abondance. Et qu'en fait, quand on entre dans des situations de pénurie ou de rareté, le moteur, c'est la coopération. Et d'autres scientifiques montrent aussi que dans l'histoire de l'évolution, eh bien tous les sauts, les fameux sauts de l'évolution, ont été basés plus sur la coopération que sur la compétition. Donc je pense que c'est vraiment très, très important. Et c'est vraiment un des principes clés de la permaculture, mais je dirais aussi de ces nouveaux paradigmes vers lesquels on va, c'est cette dimension de coopération et de sortir de ce paradigme de la compétition qui est effectivement hyper dominant dans nos sociétés, jusque dans le monde scolaire. Mais ça veut dire alors que ce moment de crise que nous vivons aujourd'hui est propice justement à une prise de conscience de cette nécessité de coopération, comme dans la nature. Oui, je crois que c'est un moment, alors oui, le moment de crise peut être effectivement vécu. Et c'est un peu aussi tout ce que le mouvement de la transition ou dans les milieux de permaculture ont dit qu'il faut utiliser ce moment où on sent bien que ce système économique dans lequel on est drogué à la croissance matérielle, au pétrole, aux énergies fossiles, est en réalité en train d'entrer dans une impasse, nous emmener dans une impasse, dont d'ailleurs justement tous les indicateurs écologiques, réchauffement climatique, extinction des espèces, disparition ou épuisement des ressources naturelles sont le signe, et que le développement durable, qui a été un petit peu la solution ou le remède qu'on a vu jusqu'ici, ne suffit pas. Et qu'on a vraiment maintenant à effectuer un saut, c'est-à-dire en fait une transition au sens fort du mot transition qui veut dire qu'on doit aller au-delà. Au-delà d'un paradigme, au-delà d'un système, au-delà d'un mode de développement, ça veut aussi dire au-delà d'un système de représentation de la nature, au-delà d'une vision de la place de l'être humain dans la nature, et puis aussi au-delà de tout un système de valeurs, justement fondé sur d'autres principes que ceux du profit de la compétition ou de ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec la permaculture et la chacrune, c'est que les personnes qui la pratiquent de façon humaine ou agricole essayent de mettre en place des choses très concrètes. Donc on voit que pour entrer dans ce paradigme de la transition, ils essayent de mettre en place des choses toutes simples, et en même temps, quand on voit le reportage, on se dit c'est beau cet élan, c'est beau, mille personnes qui viennent travailler ensemble, puis en même temps, on sait bien que ces mouvements, souvent ça s'essouffle, et puis aussi l'autogestion, ça ne marche pas très bien quand il n'y a pas d'hierarchie, souvent ça se casse un peu la figure. Vous me disiez en préparant cette émission que Pierre Rabhi a une expression pour ça, c'est le PFH, je crois, alors ce facteur humain, est-ce qu'il peut tout mettre par terre ? Je pense que le facteur humain, il est hyper présent, et souvent ce qu'on dit, c'est que la partie salade, la partie maraîchage, c'est la partie facile de la permaculture, et en fait, l'envie qu'ils ont de transposer tous ces principes au collectif, c'est vraiment une volonté d'être hyper cohérent, que tout soit organisé selon les principes qui portent leur vie aujourd'hui, et pas seulement leur jardin, qu'eux-mêmes soient portés par les mêmes valeurs que celles qu'ils appliquent au jardin. Et du coup, dans cette recherche de cohérence, oui, il y a une recherche d'un autre mode de gestion, d'un autre mode de gouvernance, qui peut être celle de l'autogestion, mais je n'ai pas entendu ce terme-là dans les milieux permacoles, ils parlent plutôt de sociocratie, donc il me semble que la différence, c'est l'autogestion, ce serait plutôt la recherche du consensus, donc que vraiment tout le monde soit de manière unanime d'accord, alors que la sociocratie, ça va plutôt être la recherche du consentement. Ça veut dire qu'on va aller avec une décision qui ne gêne profondément personne. Donc il y a des décisions sur lesquelles je ne serais peut-être pas complètement d'accord, mais je serais d'accord de vivre avec. D'accord. Donc on va essayer de vivre ensemble, à moins que quelqu'un ait vraiment une objection à faire, on va essayer de vivre avec ce consentement. Et donc ça, c'est peut-être une alternative au consensus qui est un peu plus douce, c'est un peu plus difficile à vivre, mais c'est sûr qu'il y a tout qui est à réapprendre, parce qu'on a l'habitude d'avoir des leaders, on a l'habitude de se reposer, par exemple, pour certaines tâches, sur certaines personnes. Et c'est vrai que dans les collectifs, même à Roverea, elle disait, un collectif de cinq personnes, c'est difficile, même si les gens sont géniaux, même s'ils partagent les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, le même temps à donner. Et du coup, voilà, il y a des problèmes, et ils essaient de faire avec, de trouver des solutions un peu de manière créative à ça. Quand on est motivé par un idéal, en plus, quand on croit vraiment en ce qu'on fait, c'est fort. C'est fort. Est-ce que cette sociocratie dont parle Lélia Chacrone, on peut imaginer que ça puisse s'implémenter effectivement dans les milieux associatifs, est-ce que dans le milieu économique de l'entreprise, on peut transposer ça aussi ? Alors, il y a de plus en plus d'entreprises, alors là, on parlera aussi éventuellement d'holacratie, enfin, il y a sociocratie, il y a holacratie, c'est des différentes formes très proches de gouvernance partagée. Alors, Pain pour le prochain, par exemple, est une ONG de développement, nous sommes en chemin vers l'holacratie. Vous avez en Suisse, Swisscom, qui, dans trois départements, est en route aussi pour ce nouveau mode de gouvernance partagée. Vous avez Freytag, par exemple, qui fabrique les sacs à partir du recyclage des bâches de camions qui est aussi dans ce type de démarche. Donc, oui, c'est de plus en plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir, je pense que c'est absolument clé, si on veut vraiment changer de paradigme, de aussi revoir les structures et les modes de fonctionnement et d'aller vers des nouveaux processus d'intelligence collective qui vont permettre à chacun de trouver sa place, à chacun de pouvoir participer à la décision. On sera de nouveau non plus dans la rivalité ou les luttes de pouvoir, mais plutôt dans la coopération. Et je crois que... Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas facile. C'est-à-dire parce qu'on peut, si vous voulez, dans l'holacratie, la sociocratie, vous avez typiquement le mode de prise de décision par consentement. Donc, vous avez des règles très précises, vous avez des processus bien définis, mais là où ça pêche souvent, et là, on retrouve le fameux PFH de Pierre Rabhi. C'est le putain de facteur humain, c'est ça ? Il faut oser le dire, c'est le putain de facteur humain. Eh bien, le putain de facteur humain, ça va avoir avec nos postures intérieures. Parce que vous pouvez être dans des processus, mais en fait, si la posture intérieure ne change pas, mon rapport au pouvoir, mon égo, toutes mes questions des intentions qui sont mal définies, toutes mes zones d'ombre, si tout ça, à un moment donné, n'est pas aussi travaillé par la personne, ça peut effectivement devenir des obstacles. Mais il y a des processus de régulation qui permettent de transformer le putain en précieux et le PFH devient un précieux facteur humain. Alors, ce travail sur soi, c'est cette transition intérieure sur laquelle vous travaillez à Pain pour le prochain ? Alors, on a mentionné Pierre Rabhi. Alors, Pierre Rabhi, qui est un des grands pionniers de l'agroécologie, dans une conférence, il parlait de l'agroécologie, mais il parlait aussi de toutes ces alternatives dont un film comme Demain est l'expression, les monnaies complémentaires, etc. Et il disait, tout ça, c'est absolument fondamental, absolument nécessaire, mais si l'être humain n'évolue pas, en termes de conscience, eh bien, ce sera un nouvel échec. Je crois que l'idée de transition intérieure, c'est de devenir acteur du mouvement de la transition, mais ce que Pain pour le prochain a choisi, à côté de son travail de lobbying politique, de soutien à des programmes au Sud, qui sont d'ailleurs souvent des programmes de transition économique et écologique, et de tout le travail de conscientisation de la population vers des modes de consommation plus équitables, c'est de devenir acteur, mais en mettant l'accent précisément sur ces dimensions intérieures. Et ces dimensions intérieures, ça a à voir avec les systèmes de valeurs, ça a à voir avec les systèmes de représentation de la nature, et on entre à travers ça par des pratiques, des espaces, en fait, de pratiques, comme l'éco-psychologie ou l'éco-spiritualité. Vous avez parlé de changement de paradigme. Est-ce que la permaculture, ça appelle un changement de paradigme ? Est-ce qu'on peut simplement cultiver son jardin en permaculture et vivre dans le monde actuel, ou est-ce qu'il faut vraiment tendre vers ce changement complet ? Moi, je pense que c'est un changement de paradigme. C'est ça, en fait, qui porte le mouvement de la permaculture aujourd'hui. C'est ça qui attire, c'est ça qui réveille, en fait, des choses qui étaient en nous, qui fait résonance, avec quelque chose qu'on ressentait. C'est ce que j'entends, en tout cas, dans les milieux permaculturels que je côtoie. Vraiment, des gens qui sentaient qu'il y avait quelque chose au fond d'eux qui était un peu marginalisé, qu'ils n'osaient pas trop verbaliser. Et la permaculture, en fait, elle réconforte, elle supporte, en fait, cette intuition qu'il y avait chez ces gens. Et du coup, oui, c'est un changement de paradigme. Et c'est toujours plus que du jardinage. Parce qu'en fait, pour moi, la permaculture, c'est une philosophie, en fait. Et faire de la permaculture, c'est appliquer cette philosophie, que ce soit en nous-mêmes, vraiment dans cette transition intérieure. Par exemple, ça peut être un des outils à la permaculture. Ou bien au jardin. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse jardiner en permaculture sans appliquer, ou bien sans avoir conscientisé qu'en fait, ce n'est pas que du jardinage. Parce que sinon, je me demanderais à quoi bon la permaculture. Pourquoi pas jardiner conventionnellement, traditionnellement, comme on l'a toujours fait ? Et je pense que ce qui opte pour la permaculture, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. La permaculture, si on veut, ça vend du rêve un peu. C'est ça, ça pousse vers autre chose. Un rêve à réaliser. Et je pense que c'est pour ça qu'on opte pour la permaculture, entre autres, en tout cas. Dans le paradigme actuel, il est quand même largement influencé par la culture chrétienne. Quelle sera la place de cette religion-là dans le futur paradigme, celui qui s'ouvre ? Alors, mon expérience depuis bientôt une année avec le laboratoire de la transition intérieure, où j'ai fait beaucoup d'entretiens exploratoires, notamment dans les milieux d'églises, c'est que, d'une part, la transition peut vraiment être un moteur de renouveau de la spiritualité. Et la spiritualité, en lien avec ce fameux PFH, peut aussi être un moteur important pour la transition. Alors, par rapport à ça, je pense que les chrétiens, les traditions chrétiennes, les églises, ont une place à prendre et un rôle à jouer. Mais ça suppose un certain... Et d'ailleurs, je ferai juste référence à la magnifique encyclique du pape François Laudatoci, qui d'ailleurs parle de révolution culturelle audacieuse, en parlant de changement de paradigme précisément. Et je crois que ce sera possible si, d'une part, les chrétiens font ce travail d'autocritique sur, effectivement, ce qu'a été leur contribution ou non à ce paradigme dont on doit sortir, mais aussi, j'aurais envie de dire, est vraiment la volonté de mettre en œuvre ce que, par exemple, le pape François dit dans son texte, d'effectuer cette révolution, de mettre en place ce que le Conseil communique des églises a appelé comme nouvelle forme de développement « Sauvegarde, justice et paix ». « Sauvegarde, la création, justice et paix ». Donc là, il y a vraiment maintenant le besoin de faire un pacte plus pour mettre en œuvre tout ça sur tous les plans de la vie personnelle, mais aussi de la vie ecclésiale. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous.